Je suis David Fuhr, je suis directeur de CEPIT, ici à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. On m'a demandé d'animer le deuxième panel sur la vie privée, la position de la vie privée sur la sécurité dans un contexte planétaire. Je vais vous présenter les trois conférenciers. Et Luc Arbuckle, qui est co-auteur de l'ouvrage Anonymizing Health Data, Case Studies and Methods to Get You Started, qui a été publié en 2013. Le livre porte sur plusieurs projets d'anonymisation qu'il a ouvrés, tels que le Heritage Health Prize de 3 millions de dollars, le marathon de programmation Cajun Code Fest, etc. Il se joint au laboratoire, à l'Institut de recherche CHEO en 2010. Il mène des recherches visant à faciliter l'échange de données électroniques sur la santé et à des fins secondaires, tout en protégeant la vie privée des patients. Notre deuxième conférencier est David Fraser, qui travaille à McGonagall Cooper à l'EFAX. Il est bien connu en tant qu'avocat spécialisé en question d'Internet, de technologies de protection de la vie privée. Il agit à titre de conseiller pour une foule de clients allant des nouvelles entreprises aux grandes sociétés internationales sur tous les aspects du droit relatif à la technologie et à la protection des renseignements personnels. Il tient un blog sur la vie privée. Il est également connu pour son travail sur la mise en application de la loi pour la protection des données des clients. Et Michael Geis, qui est mon collègue, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit d'Internet et du commerce électronique à l'Université d'Ottawa. Il est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit d'Internet et du commerce électronique. Il a donc écrit des articles régulièrement dans le Toronto Star et au Ottawa Citizen. Il est éditeur de plusieurs ouvrages sur le droit d'auteur. Il a reçu plusieurs prix pour son travail, y compris le Public Knowledge IP3 Award en 2010, le Pioneer Award de l'Electronic Frontier Foundation en 2008. Il figure sur la liste des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans. Et en 2010, Managing International Property l'a nommé l'une des 50 personnes les plus influentes du monde en matière de propriété intellectuelle. Et le magazine Canadian Lawyer a désigné un des 25 juristes plus influents au Canada en 2011, 12 et 13. À vous. Merci beaucoup. Je dois admettre tout d'abord que je suis scientifique des données, que j'ai appris beaucoup de choses sur les gens à partir des données. J'ai commencé en apprenant, en apprenant sur les résultats, les résultats sanitaires. Et je l'ai utilisé pour adopter de nouvelles pratiques. J'ai pris ces connaissances. Ensuite, j'ai travaillé avec un médecin pour travailler sur comment cacher les informations des gens. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de ce que j'ai appris sur les gens, des attributs, les attributs des gens. Je vais vous parler de la divulgation des données. Alors la première chose que j'aimerais aborder avec vous, ce sont des attaques, des attaques bien connues. Alors il y a certaines attaques qui sont très connues. Le New York Times adresse une liste le mois dernier. Ensuite, j'aimerais vous parler des normes de la méthodologie. On pense qu'on ne peut pas cacher l'identité des gens dans les données. Mais il y a des façons de le faire. Ensuite, j'aimerais vous parler de cette méthodologie. J'aimerais vous parler ensuite de l'anonymisation du processus. Alors la réidentification. Il y avait un article dans le New York Times il y a trois semaines qui portait sur ces trois exemples. Premièrement, les données de recherche AOL, AOL a divulgué toutes ces informations sur les gens. Et on a remplacé les noms d'usitateurs avec un pseudonyme de bonnes informations s'y retrouvés. J'ai participé à une conférence il y a deux ou trois mois. Et un chercheur dans ces domaines a dit en fait qu'il dispose de ces informations et qu'elles sont stockées sur son laptop. Mais on a pu identifier les gens. Alors dans l'article, on a utilisé les informations pour essayer de trouver quelqu'un. et ça prouve qu'on peut trouver des gens à partir d'aidant. Il y avait quelque chose portant sur l'âge. On avait besoin d'en rechercher quelqu'un qui avait à peu près 60 ans, un homme. Et la recherche était limitée à Lilburn en Géorgie. Alors le journaliste a utilisé ces informations pour localiser la personne. Thelma Arnold. Alors ils ont identifié la personne. Ils ont obtenu la permission. et ils lui ont demandé si elle voulait faire l'objet de l'article dans le New York Times. Il y a eu un recours collectif. Il y a eu une amende de 6 millions de dollars qui a dû être payée. Ça a causé beaucoup de problèmes. Pour tout le monde, tout ce qu'on a modifié, c'était le nom d'utilisateur. Et quand on creuse un peu plus, eh bien, Thelma était la seule personne, la seule personne qui savait comment utiliser l'Internet. Personne n'en parle, mais elle a fait des recherches qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elle voulait trouver. Et ensuite, donc, la cote des films sur Netflix, ils voulaient prévoir certaines choses. Ils ont pris les données. Ils ont dit, écoutez, on va vous donner des informations et vous devez dresser le meilleur modèle pour prévoir la cote accordée à des films. Amazon fait la même chose du côté des livres. Alors, les gagnants de ce concurrent de compétition, alors, ils ont pris les cotes. Ils sont allés regarder une autre base de données qui comportait également des cotes des films. On pourrait aller en ligne, on pouvait afficher son avis sur tel ou tel film. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a pris les données. On a fait des algorithmes et on a fait correspondre les données. Les noms d'utilisateurs ont été remplacés par les pseudonymes. Ensuite, ils l'ont donc comparé à une base de données publique. Ils n'ont jamais vérifié donc l'apparillage, mais c'est tout l'apparillement. C'est toujours un problème. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'il s'agissait des bonnes personnes? Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est une attaque très populaire. Et ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'était dans un magazine scientifique. Alors, on a pris les données sur les cartes de crédit. On a regardé les gens. Combien de ces gens-là sont uniques? Si je prends quatre opérations financières, la date de la transaction, je sais où ils ont fait la transaction, Starbucks, le gymnase, etc. Combien ils ont payé? Alors, je sais que j'ai ces trois informations. Je peux maintenant identifier 90 % des gens. Alors, c'est ça qu'ils ont dit. Mais le problème est le suivant. Regardez autour de vous. Il y a des gens ici qui sont uniques en fonction de leur démographique, âge, genre, ethnicité, etc. Il y a des gens ici qui sont uniques, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas forcément uniques à l'Université d'Ottawa et pas forcément uniques dans la ville d'Ottawa. Ces données, alors, ces données sont donc perçues comme étant uniques dans le domaine des données, mais pas pour la population générale. Et c'est crucial. Je ne sais pas si vous faites partie de cet ensemble de données ou pas. Trois mois de données, mais on ne sait pas d'où venaient les données. On parlait de la Turquie. Donc, ce n'est pas représentatif. Mais on peut également regarder les hypothèses qui sous-tendent cela. C'est mon nouveau sujet préféré. Nous voyons certaines des attaques qui ont eu lieu. Nous parlons de données ouvertes, de séries de données ouvertes. Mais c'est dans la même veine. On a examiné les aspects démographiques et on s'est demandé ce qu'il était possible de faire. Il y a des normes qui existent. Les directives sur les pratiques exemplaires permettent d'évaluer les risques qui s'appliquent à différents types de données. C'est un excellent document qui explique les termes qu'on utilise dans ce domaine. C'est très intéressant à lire. Maintenant, on ne vous explique pas pourquoi. On nous explique ce dont il faut tenir compte. Mais il y a d'autres documents qui donnent certaines méthodes. Vous avez un document américain qui sous-entend certaines mesures qui peuvent être employées. Vous avez également un autre document sur le partage des données cliniques. Vous examinez les risques. Vous avez l'évaluation des risques que nous voyons dans le secteur de la sécurité informatique. L'Institut de médecine a publié ce document. On y consacre un chapitre entier sur la possibilité de dépersonnaliser les données. Lorsqu'on examine tout cela, on voit que certains systèmes ont été mal conçus. Nous examinons cela. Si on examine les choses qui ont été faites comme il se doit, on peut se demander quels risques se posent. Si on examine toutes les recherches qui sont là-bas, on constate que dans certains cas, les risques sont très peu élevés. Dans certains cas, les chercheurs se sont adressés aux statisticiens et leur ont demandé de donner des détails supplémentaires afin de voir si les données étaient adéquates. On a constaté qu'il n'était pas possible d'identifier les individus. Et je pense que la même chose peut se faire dans notre domaine. Comment pouvons-nous faire ceci à un niveau plus élevé? Nous établissons une distinction. Je parle de données anonymes, mais il s'agit essentiellement de données masquées ou déguisées. Dans le cas de certains renseignements, on prend des données, mais on élimine les facteurs d'identification. Est-ce qu'il y a autre chose dans les données qui pourrait nous intéresser? Par exemple, les caractéristiques démographiques. Nous voulons examiner la façon de cacher les gens qui sont derrière les données. Nous pouvons, par exemple, supposer que tous les gens ont le même âge. Le facteur clé, c'est que nous voulons tout de même apprendre quelque chose à partir de ces données. Nous voulons protéger la santé, mais nous voulons protéger la recherche en santé. Nous voulons voir tout de même des données valables en matière de santé. Vous avez donc la possibilité d'éliminer les noms, l'adresse pour masquer les individus. Et ensuite, nous pouvons parler de facteurs identifiants possibles. Par exemple, la date de certains événements, la date de certaines transactions, des diagnostics qui permettent d'identifier telle ou telle personne. Mais on peut contourner cela si on mine les données. Statistique Canada publie énormément de données depuis 60 ans au moins. On additionne des données, on fait des agrégats. Les résultats peuvent être vus en ligne. Qu'est-ce qu'a fait Statistique Canada? Si vous avez des données très personnelles, vous ne voulez pas qu'il y ait de fuite de quelque nature que ce soit. On se sert donc de certaines techniques pour masquer les données. On peut également mesurer le risque que comportent les données. On peut mesurer le risque de façon statistique. Statistique Canada est notre allié. J'ai parlé également de la sécurité de l'information. Il y a un modèle sur la façon dont nous pouvons procéder. Enfin, nous pouvons transformer les données. Nous pouvons dire, par exemple, que tous les gens qui sont à cette table ont le même âge. Vous allez peut-être perdre une certaine mesure d'utilité, mais il est possible de récupérer les données en faisant certains calculs mathématiques. Nous avons essayé d'évaluer le risque. Nous avons des données ouvertes. Si vous regardez Statistique Canada, il y a des agrégats. Il y a toutes sortes de facteurs qui sont utilisés pour que les données puissent s'appliquer en ligne à des groupes de population importants. Tout le monde peut aller consulter cela en ligne, mais il y a tout de même des limites. Nous pouvons donc évaluer les risques qui s'appliquent aux données. Mais dans certains cas, on a toute une liste de critères. Et nous pouvons également regarder les variables, les facteurs identificateurs, des facteurs quasi-identificateurs. Nous pouvons également examiner le minage des données, les outils de minage. Nous pouvons fournir des données ou des dossiers qui peuvent être utilisés dans certains cas. Dans certains cas, on propose de faire des choses pratiques au moyen de ces données. Auparavant, ce n'était pas interdit, mais maintenant, on peut obtenir plus de données au moyen de ce processus. Il y a également la façon de partager les données. Alors, ça y est, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à prendre la parole lors de ce symposium. Au départ, mon exposé porte sur la sécurité nationale et la protection de la vie privée sur l'Internet. J'espère pouvoir cerner certains des problèmes qui sont inhérents au sujet et essayer de calculer les limites qui sont imposées par les frontières, surtout dans le domaine de la protection de la vie privée. Il va sans dire que les questions de protection de la vie privée sont soulevées par l'informatique en nuage et le client ne sait pas exactement où aboutissent les renseignements. Parce que les renseignements ne sont plus directement sous votre contrôle. Vous devez vous fier à d'autres personnes. Mais ce qui préoccupe beaucoup de gens au sujet de l'informatique en nuage, et ce n'est plus quelque chose de théorique, c'est la question de l'impact sur les différentes juridictions. Parce que l'information ne se trouve plus seulement au Canada, elle peut se trouver ailleurs. Il y a d'autres questions, et des textes précédents en ont fait état, c'est que vous avez des services offerts par des fournisseurs. Et enfin, la question du minage des données, est que certains fournisseurs vont parfois échouer à protéger les données. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque les données sont laissées en suspens? Ce qui se passe dans le cas de certaines données, le principal problème qui peut se poser sous l'angle de la vie privée, c'est quelque chose, c'est un facteur économique. Et très souvent, les fournisseurs veulent s'adresser à de grands centres de données et disposent de plus d'argent pour protéger les données que les sources de données elles-mêmes. Les données ne sont pas perdues. On entend parfois parler d'ordinateurs personnels qui sont perdus. Si vous perdez vos données, vous pouvez aller les chercher autrement. Mais examinons les choses sous l'angle légal. En vertu de la loi sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels, vous aurez peut-être la possibilité de déléguer la responsabilité de gérer vos données, mais ce sera toujours en votre nom. S'il y a quelque chose qui cloche, on s'en tiendra toujours aux règles édictées par le premier gardien de ces données. Il appartient aux propriétaires des données de veiller à ce que le vendeur traite les données comme les aurait traitées, dis-je, le propriétaire. Alors, le secteur de compétences est-il important? Je voudrais jeter un peu plus de couleur là-dessus. Il y a différents aspects à toute cette question. L'aspect principal, c'est la question de savoir où se trouvent les données. Parce que la source des données, c'est quelque chose de très important. Si les données sont au Canada, elles sont plus protégées qu'ailleurs. Qui contrôle les données? Si vous vous posez des questions au sujet des données qui pourraient être exposées à différents gouvernements, c'est une question pertinente. L'information peut se trouver au Canada, mais si elle appartient à un service américain, elles peuvent être exposées au gouvernement américain. Alors, il faut également se demander par où les données passent. Ceci va avoir un impact parce que cela permet l'interception des données alors qu'elles passent d'un secteur à l'autre. Et cela a pour résultat la possession des données par plusieurs secteurs de gouvernement. Il faut se demander également quelle est la nationalité du client. On peut se demander à quel système juridique les données sont exposées. Enfin, le principal problème, c'est la loi, le Patriot Act des États-Unis qui est entré en vigueur après les attaques du 11 septembre. Il s'agit d'un projet de loi Omnibus qui a pour... Il y a toutes sortes de résultats. Il s'agit essentiellement d'un botin téléphonique, mais les lettres sur la sécurité nationale peuvent être envoyées par le ministère de la Justice pour obtenir le contrôle de certaines données, pas nécessairement de leur contenu. Mais vous avez le problème suivant. Si une lettre de ce genre est envoyée à une société qui fonctionne à partir du nuage, cette société ne voudra pas nécessairement en faire part à ses clients. Il y a également le ministère de la Justice qui peut imposer des règles au nom de la CIA. Il y a donc des questions de sécurité accompagnées d'interdictions de parler et cela peut causer des résultats inquiétants. Si c'est le régime américain, c'est un risque qui se pose. On peut élargir les circonstances dans lesquelles le système américain peut accéder à des données. Si on exige de recourir à des outils d'espionnage, les États-Unis, par exemple, pourraient obtenir une permission de mettre des tables d'écoute à l'ambassade de Russie et on peut exiger des renseignements là-dessus. Ces règles ont été élargies pour couvrir les crimes internationaux et ceci s'applique non seulement aux États-Unis, mais à tout aspect qui est relié aux États-Unis. Les sociétés américaines qui opèrent ou qui oeuvrent au Canada seront assujetties à cela. Les sociétés canadiennes qui ont des filiales aux États-Unis devront respecter ces lois. Il y a donc une longue jurisprudence qui explique les détails de cela. La filiale, par exemple, d'une banque canadienne qui est établie aux États-Unis doit donner des détails sur ces opérations à Grand Cayman. Et les données se trouvaient aux îles Cayman, mais les Américains ont pu obtenir ces renseignements à cause de leur loi. Et quel est le problème pour les Canadiens? Lorsque le gouvernement de Colombie-Britannique propose d'envoyer à l'étranger la gestion des données médicales, le syndicat des employés des hôpitaux canadiens a souligné le fait que les demandes d'aide médicale allaient être surveillées par les Américains. Et ceci a amené une enquête sur les transferts transfrontaliers des données médicales. Ceci a donné lieu à une enquête plus tard. Et on a voulu fournir à d'autres agences la possibilité de calculer des chiffres sur les services médicaux de Colombie-Britannique. L'Alberta a adopté des lois semblables, mais on a essayé de limiter les données qui pourraient être transférées à une société étrangère. Dans ma province de Nouvelle-Écosse, il y a une loi sur la protection des données et il faut donner au ministère de la Justice un préavis s'il y a possibilité de dévoilement de données à l'extérieur du Canada. Autrement, sous la rubrique des lois génériques, la LPRDE s'applique souvent lorsqu'on discute de cette question, on n'a pas de menaces vagues qui viennent des États-Unis. De façon générale, c'est assez vrai, mais je pense que les Canadiens deviennent de plus en plus conscients du fait qu'il existe un danger au Canada parce que la frontière est plus poreuse qu'auparavant. Beaucoup de gens se rendent compte de la portée de la loi antiterroriste. Cette loi adoptée en 2001 est semblable au Patriot Act. Elle s'applique à la loi sur les services canadiens du renseignement. Il y a même un tribunal spécial qui était autrefois sur la rue Metcalfe et devant laquelle le ministère de la Justice peut obtenir des mandats de surveillance. On peut permettre à des agents du service de renseignement canadien d'envahir des domiciles, d'intercepter des communications. Il s'agit donc de demandes exportées et secrètes et certaines d'entre elles vont aboutir devant la Cour suprême du Canada. Nous avons également un nombre considérable de renseignements qui sont échangés. Vous avez probablement entendu parler des 5i, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et deux autres pays qui partagent leur renseignement de sécurité. Ils ont partagé des demandes, ou plutôt des bases de données, et il y a donc énormément de données qui passent les frontières sur une base quotidienne. Nous avons d'énormes ententes avec les États-Unis. Si le FBI veut avoir des renseignements, il peut s'adresser au ministère de la Justice américain, le ministère de la Justice canadien et à d'autres agences afin d'obtenir les renseignements. Nous avons également des dispositions de caractère officieux qui sont même de temps en temps inscrites sur papier, et ceci s'est appliqué à ma RAA. Et ceci, je l'ai vu dans le cadre de mon travail avec certains clients. Dans certains cas, selon la nature de l'information, les renseignements sont plus en sécurité aux États-Unis qu'au Canada. Parce que si ces renseignements sont au Canada, les Américains peuvent aller miner ces renseignements en toute impunité, alors que ce n'est pas possible de procéder de cette façon aux États-Unis. Alors cela vous donne une idée de la complication de la situation. En réalité, si vous vous posez au sujet du Patriot Act, vous devez vous préoccuper de la loi antiterroriste. Vous verrez dans cette loi qu'on abuse des règles qui pourraient protéger la vie privée des Canadiens. L'Agence a changé de nom. Nous avons le même système d'ordonnances secrètes. Ils peuvent édicter des règlements semblables. Vous voyez dans certains cas que les jugements ont été maquillés, ont été changés, transformés. Le gouvernement Bush auparavant utilisait pour mettre des tables d'écoute sur les câbles internationaux. Le Canada a le même genre de pouvoir en vertu de la loi canadienne sur la défense où sans mandat, le ministère de la Défense peut autoriser les tables d'écoute sur l'infrastructure mondiale d'information d'après le mandat du SCRS. Alors il y a énormément d'échanges d'informations à travers les frontières. Et il y a beaucoup de partages d'informations de ce genre. Alors si on veut protéger l'information, au lieu de dire, bon, on ne peut pas l'avoir dans les États-Unis, on ne peut pas l'avoir ici ou ailleurs, il faut en fait reculer et regarder les différents facteurs qui se relient et penser à quelle façon la sphère de compétence intervient dans votre prise de décision. Commencez par le premier principe qui est que le détenteur original est responsable de l'information. Il faut faire des choix informés. Et du moins, à mon avis, il faut que ce soit une approche basée sur les risques. Quelle est la nature de l'information ? Quelle est l'importance de l'information ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser une autorité nationale de sécurité ? Quel est le risque pour les données ? Est-ce que le risque est que les autorités vont mettre les mains dessus ou les pirates ? Quelles sont les conséquences ? Et dans quelle mesure la sphère de compétence intervient ? Et il y a aussi d'autres questions. Vous avez un contrat avec le fournisseur des services. Est-ce que ce contrat est applicable là où se trouve l'information et là où se trouve le fournisseur de services ? Et pensez un peu à comment ces risques pourraient être réduits. Il ne s'agit plus tellement... du fait que... Ce n'est plus tellement l'emplacement des données. C'est la nationalité du fournisseur de services. Et aussi, il faut reconnaître que même là, le Canada est un aussi grand mécréant que les États-Unis pour ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des moyens technologiques ou autres pour essayer de mitiger ces craintes ? Et est-ce qu'on peut supposer que l'information qui traverse la frontière est recueillie, cataloguée, mise dans des indices et enregistrée dans une base de données ? Alors, l'information en transit sur les bases de données doit être codée. Alors, lorsque l'information des clients est encodée dans une plateforme, par exemple, et le fournisseur de services n'a pas accès à cette information, ils reçoivent un mandat d'un fournisseur, c'est-à-dire des autorités américaines ou canadiennes, ils ne peuvent pas fournir le texte. Alors, la solution, ça serait d'essayer de comprendre quels sont les risques et est-ce que ce sont des risques juridiques, est-ce qu'il y a des choses légales ou autres qu'on peut faire, de préférence par des moyens technologiques ? Merci beaucoup. Merci de cette invitation de vous parler. Merci à l'OPC d'avoir parrainé cet événement et surtout pour son appui continu pour les programmes de recherche sur la protection des renseignements. Tout le monde sait ici, ça a un impact profond sur nos connaissances et notre capacité de participer à de la recherche de pointe partout au pays. Ce programme est très, très important. Et merci aussi à Madeleine Saguenot, la directrice exécutive de ce programme à l'Université d'Ottawa qui a tout organisé de façon si extraordinaire. Alors, le titre que vous avez vu, c'est « Pourquoi la surveillance des surveillants n'est pas suffisante ? » C'est tiré en fait d'un chapitre, d'un livre qui va être publié sous peu, c'est donc une espèce de publicité sur la loi de la protection des renseignements, la vie privée, la surveillance après les relations de Snowden. Alors, il y a des collaborations de Ken Fossey, Ken Roach, Tamir Israel, Christopher Parson et d'autres et c'est disponible par accès ouvert, donc vous pourrez le télécharger gratuitement. Mais moi, je vais vous parler de ma contribution à cet ouvrage. Le titre court serait en fait « Contre la surveillance ». Et mon argument n'est pas qu'on ne doit pas surveiller. Je pense que c'est évident qu'il faut le faire, mais il faut mettre l'accent, c'est-à-dire l'accent qu'on continue de voir sur la surveillance comme étant la solution et des mécanismes fondamentaux qui nous permettra de traiter des révélations que la surveillance nous a apprises depuis 20 mois. Ça pourrait nous mener dans un mauvais chemin. Quand on a vu Ed Snowden pour la première fois, c'était cette image. Pour ceux qui n'ont pas vu Citizen Four, c'est un film à voir, on le voit avant et après. Alors, l'histoire qu'on a commencé à se raconter, du moins ici au Canada, à mesure que les révélations se faisaient connaître sur la collecte de métadonnées, le minage de données, les compagnies de ce genre. Les histoires continuaient sans cesse. Les conclusions, c'était que ce n'était pas nous. C'était les États-Unis, c'est un problème américain. Comme David parle, des grands méchants américains. Ici, c'est le NSA américain qui est le grand méchant. Alors, les Canadiens pourraient être affectés par ce genre de choses, c'est vrai, mais ça ne se faisait pas vraiment en notre nom. C'était les États-Unis qui entreprenaient ce genre de surveillance. Mais on le sait, il n'a pas fallu... Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'on se rende compte que cette histoire ne tient pas debout. Nous savons maintenant que l'affaire Snowden est aussi notre affaire. Nous savons aussi que les programmes de métadonnées qu'on voit aux États-Unis existent ici aussi. et des fois, ils soulèvent des préoccupations sérieuses auprès de ceux qui sont responsables d'assurer une surveillance chez nous. On sait que le genre d'espionnage que le NSA a révélé sont aussi une autre histoire. On sait que notre organisation, le CSE, collabore aussi des fois aux États-Unis, que ce soit dans le cadre du G8 ou du G20 ou ailleurs, on sait que le système de surveillance du Wi-Fi dans les aéroports vient aussi de nos propres fonctionnaires, au CSC ou ailleurs, qui essaient de voir ce qu'on peut faire dans les aéroports. L'exemple du Wi-Fi, l'illustration de comment le fait d'écouter, de surveiller les adresses de fournisseurs Internet pourrait permettre de retracer les déplacements des voyageurs dans les aéroports et plus récemment, la révélation voulant que nos agences suivent ou téléchargent des dizaines de milliers de téléchargements par jour et utilisent cette information dans l'espoir d'entrer dans d'autres bases de données pour essayer d'identifier directement les personnes d'intérêt. Alors, identifier les documents qu'on pourrait télécharger dans différents sites, ouverts différents sites qui permettent aux gens d'afficher l'information, de mettre l'information en ligne, de trouver les adresses IP associées et aller à d'autres bases de données, des fois gérées par GCHQ au Royaume-Uni, qui ont des milliards de cookies et essaient de relier cette information à d'autres informations pour essayer d'identifier précisément qui a chargé ou téléchargé un document. Alors, il y a quelques jours, le CST a recueilli des centaines de millions de messages courriels que les Canadiens ont envoyés au gouvernement, envoient le gouvernement tous les jours pour essayer de suivre ce genre d'activité. Et en plus de tout ça, le projet de loi C-51, en comité en ce moment, ils sont en train de discuter du nombre d'audiences qu'ils vont tenir pour parler de ce projet de loi dont je vous parlerai dans un instant, qui a des répercussions concrètes pour certaines de ces questions aussi. Alors, la question voulant que le Canada n'ait pas actif, eh bien, cette histoire est fausse. Alors, la version qu'on se raconte à la place, c'est que la façon de contrôler le problème, c'est par la surveillance. La surveillance est mal organisée, on nous le dit tout le temps, il faut corriger le problème. Les commissaires à la protection des renseignements personnels, présents et passés, nous disent que la solution au problème, c'est d'améliorer la surveillance. Les partis d'opposition disent que la solution, c'est d'améliorer les surveillances. Les projets de loi d'intérêt privé du Parti libéral, par exemple, mettent l'accent sur l'amélioration de la surveillance. Les médias aussi mettent l'accent sur la même question. Les discussions en chambre mettent l'accent sur l'amélioration de la surveillance. Les éditorieux disent la même chose. Et moi, ce que je dis, il ne s'agit pas simplement de surveillance. La surveillance, à mon avis, est une solution facile. C'est une possibilité pour ceux qui ne veulent pas critiquer directement, ne veulent pas donner l'impression de critiquer directement des lois, de peur de donner l'impression d'être faible ou de tolérer la terreur, se concentre plutôt sur le processus. Alors, moi, je suis là pour vous dire que même si on corrige les problèmes de surveillance, et croyez-moi, il y a des améliorations qu'on peut faire pour la surveillance, on n'aura pas corrigé les problèmes sous-jacents. Alors, d'une manière, c'est très clair, c'est évident. Dès que ces révèles, dès que ces événements sont faits, les commissaires tendent l'article sur le Wi-Fi dans les aéroports et immédiatement après les révélations de Snowden, on parlait directement au public pour dire on est là, on s'occupe de l'affaire, on a la responsabilité de la surveillance, ne craignez rien, nous avons examiné ce qui se passe, nous sommes conscients de ce qui se passe et ça respecte les lois canadiennes. Peut-être que le commissaire du CAST se trompe, peut-être que la surveillance est lacunaire à ce niveau-là, mais s'il avait raison, si en fait ce qui se passe est bel et bien légal et conforme à la loi canadienne. Et si c'est le cas, peu importe les nouvelles couches de surveillance ou tous les autres mécanismes qu'on pourrait identifier pour permettre une meilleure surveillance, va contribuer à modifier les activités qui ont été révélées depuis quelques 20 mois. Alors, où devons-nous à tout le moins porter notre attention ? Eh bien, un endroit, c'est certainement les métadonnées. La réidentification, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la question des métadonnées. On a vu au Canada depuis quelques mois une lutte, en quelque sorte, entre les experts qui ont étudié ce que les métadonnées peuvent révéler et sont aux prises avec les politiciens qui disent, je ne vous entends pas. Quand vous dites que les métadonnées permettent de divulguer l'identité des gens, quand vous dites que les métadonnées ont été utilisées dans diverses études pour permettre aux gens d'obtenir l'information privée seulement avec le contenu, je ne comprends pas. Lorsque le général Michael Hayden, américain, dit, on tue des gens en fonction des métadonnées, je n'entends rien. Lorsqu'une cause canadienne parlait de l'importation des protections des renseignements privés, encore une fois, le commissaire aux renseignements dit, je n'entends rien. Le projet de loi C-13, la loi sur l'accès légal, va être adoptée dans une semaine. Et on parle de la norme du seuil qui a été établie pour ce qui est de la transmission des métadonnées. Là encore, la réponse a toujours été, je n'entends pas, ce n'est pas le contenu et un seuil plus bas est parfaitement acceptable. Et pourtant, on sait pertinemment maintenant qu'on a engagé dans ces... On participe à ces programmes de métadonnées depuis quelque temps et le niveau de protection accordée au renseignement personnel associé à cette information est très faible et loin d'être adéquate à ce que les gens dans le domaine disent qu'elle mérite. Alors aussi, la question de la compétence, la juridiction. David a parlé des questions de juridiction lorsqu'il a parlé d'expliquer comment ces données circulent librement à travers les frontières. Tout le monde sait que le mandat du CST est de dire qu'ils ne peuvent pas cibler les Canadiens. Et pourtant, je vous dirais que lorsqu'on a appris la saisie de dizaines de millions de téléchargements par jour, ça se traduit par une surveillance en masse. On ne peut pas en même temps dire qu'on fait de la surveillance en masse et qu'en même temps qu'on ne cible pas les Canadiens. Ce que nos agences voudraient qu'on croie, c'est que si on cible tous, on ne cible personne. Alors c'est conforme à la loi, d'après eux, parce qu'on est en train de recueillir des dizaines de millions de téléchargements, dont quelques-uns viennent de Canadiens, on ne cible pas directement ces Canadiens. Et pourtant, on sait fort bien que si on saisit au hasard des dizaines de millions de téléchargements par jour, on sait pertinemment que les Canadiens sont ciblés parce qu'on cible tous. Et pourtant, les interprétations qu'on voit, du moins jusqu'ici, de notre commissaire à la surveillance, entre autres, c'est que c'est conforme au mandat de la loi. Il est difficile de comprendre comment. De même, la façon dont l'information traverse facilement les frontières. Un autre chapitre du livre vient d'Andrew Clement qui parle de l'effet boomerang, où on a appris que pour certains des plus grands fournisseurs du pays, certains fournisseurs refusent d'échanger de l'information avec d'autres fournisseurs ici au Canada. Alors si vous êtes inscrit auprès des plus grands fournisseurs au Canada, où vous envoyez des messages, ou vous visitez des sites Web, le point d'échange se fait non pas ici au Canada, mais plutôt aux États-Unis, très souvent à Chicago. Et ce faisant, ça tombe immédiatement dans les activités de surveillance de la NSA. Il faut trouver des façons de régler les questions de compétence et d'être plus honnête dans la façon où nos lois essayent de faire une distinction par juridiction. Ces lois ont perdu toutes leurs dents parce que le sens de juridiction est flou. On sait aussi qu'il y a beaucoup de partage d'informations entre les agences. Et l'idée voulant qu'on peut séparer ce que les Canadiens font comparativement aux autres et insister que chacun fonctionne dans sa propre bulle isolée tout en coopérant avec les autres. Et pourtant, on sait que certains de ces programmes non seulement coopèrent, mais qu'il y a de l'accessibilité entre les bases de données pour créer une base de données encore beaucoup plus grande. Et il faut reconnaître que ces agences travaillent ensemble d'une manière où, même s'il y a des restrictions juridiques, comme nos agences, beaucoup de ces restrictions peuvent être contournées par cette espèce de bête à cinq yeux. On connaît les limites des protections nationales de toutes sortes d'organisations. Même aujourd'hui, le plus grand fournisseur de télécommunications au pays n'a pas de rapport de transparence à présenter. On l'a vu ailleurs, mais Bell en particulier, encore aujourd'hui, refuse de divulguer à 6 millions de clients canadiens, pas individuellement, mais même de façon agrégée. Le genre de collaboration, ils refusent de divulguer la collaboration qu'ils offrent aux services policiers. C'est carrément honteux. Et je pense que ça requiert un mandat clair pour faire en sorte, non seulement, c'est évident que ça peut se produire, on a vu Talus et Rogers le faire, mais ça doit se faire. On connaît aussi la limite de tout ça lorsqu'on regarde les vérifications de la GRC. C'est une vérification importante, c'est sûr, et c'est un exemple des mesures de surveillance qu'on a. Mais lorsque le propre bureau de protection des renseignements peut aller voir une vérification et décider en bout de ligne qu'il ne peut pas faire la vérification parce qu'il n'a pas les données nécessaires, parce qu'il n'y a pas la tenue de dossier nécessaire, on n'a pas les protections nationales qu'on a, sont inadéquates. On sait aussi que les protections américaines, une fois que l'information se rend aux États-Unis, les protections américaines sont parfaitement inadéquates. Les protections constitutionnelles dont David a parlé ne s'appliquent pas à moi, je ne suis pas citoyen américain, comme mon information se trouve ailleurs, je n'ai pas ce genre de protection. C'est un genre de protection à deux paliers aux États-Unis, dans la mesure où il y a ce genre de protection. et c'est un très grand problème pour lequel notre gouvernement devrait nous défendre, étant donné qu'on ne nous l'assure pas. Et enfin, on voit les changements qui s'en viennent, particulièrement au niveau des dispositions de partage d'informations contenues dans le projet de loi C-51. Si la loi sur la protection des renseignements personnels couvrait une chose il y a des décennies, c'était assurer la protection de l'information recueillie par les ministères du gouvernement et s'assurer que le partage de cette information soit protégé dans une certaine mesure. Quand on regarde ce que le C-51 fait en matière de partage d'informations, on identifie 17 ministères et organismes gouvernementaux qui peuvent maintenant tous échanger de l'information si ce projet de loi est adopté, pour des raisons qui vont tellement au-delà du terrorisme pour inclure tout du point de vue économique et autre. la justification fondamentale de cette loi disparaît carrément et vole en éclats. Et c'est ces dispositions généralistes qui disent que l'information non seulement peut-elle être échangée entre ces organisations, mais elles peuvent aussi être communiquées à toute personne pour quelque raison que ce soit. La notion de renseignement personnel pour notre gouvernement se perd carrément dans le C-51. un gouvernement qui, au début de cette semaine, parlait d'étudier ce projet de loi en à peine deux ou trois jours d'audience. Alors on parle de surveillance, on en parle dans le contexte du C-51. Il est nécessaire, c'est sûr que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La surveillance est nécessaire, mais pas suffisante. Alors, même si on réussit à faire la surveillance convenablement, ce qu'on laisse en place, c'est un cadre juridique et qui nous donne si peu de protection qu'aucune surveillance ne va faire une différence quelconque. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada